Le gouvernement ivoirien veut faire des logements sociaux une réalité en Côte d'Ivoire. Le premier ministre Robert Begrémombé a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de 1160 logements à Akupé-Zedji. La lutte contre le paludisme et la dengue s'intensifie. Les autorités en charge de la santé ont procédé à une opération de démoustication. Gadis Eli est le nouvel ambassadeur de NTIA Banque Côte d'Ivoire. Les deux parties l'ont officialisé au travers d'un partenariat signé. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Dans 24 mois, 1160 logements sortiront de terre à Akupé-Zedji. C'est la promesse que fait Robert Begrémombé, premier ministre de Côte d'Ivoire, aux populations ivoiriennes après avoir posé la première pierre. Pour le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme Bruno Nabagné-Coné, le choix du site de Akupé-Zedji n'est pas fortuit. Le choix porté sur ce site d'Akupé-Zedji s'inscrit dans une vision globale de mixité fonctionnelle de l'espace urbain qui contribuera à renforcer l'attractivité de cette zone en créant un environnement de vie plus complet et plus harmonieux. Après la première phase, la deuxième consistera à atteindre les 2500 logements avec plus de 10 000 habitants. Il s'agira de construire des immeubles de type R9 avec 4 appartements par palier, dont 2 de type 2 chambres-salon et 1 séjour, et 2 de type 3 chambres-salon et 2 séjour, plusieurs infrastructures socio-économiques, notamment des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, des aires de jeu et des terrains de sport. Pour sa part, le premier ministre Robert Begrémombé a rassuré les populations sur la transparence et l'équité de la répartition de ces logements sociaux. Toutes les catégories sociales seront prises en compte dans ce programme. Dans ce programme, chacun aura sa chance. Nos frères et amis journalistes qui sont devant moi, les propriétaires des mini-cars, les commerçants, les mécaniciens, les artisans, les enseignants, les policiers, les gendarmes, tous ces programmes sont pour tous et pour chacun. Akupé-Zedi est situé à environ 20 km d'Abidjan. Le projet de construction de 1 160 logements en location-vente et en location simple est accompagné par la Banque Ouest-Africaine de Développement à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Ici, on assiste au décollage de ce drone de pulvérisation. Rempli de larvicides, il est mis en marche pour répandre par fumigation son contenu sur les gîtes larvaires et les moustiques adultes des zones inaccessibles, comme ces eaux stagnantes dans ce quartier de Makori à Nomambo. L'opération lancée par le professeur Sambabamadou, directeur général de la santé, en collaboration avec l'Institut national de l'hygiène publique et la coordination du programme national de lutte contre le paludisme, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la dengue et vise à réduire considérablement la densité des larves. Nous demandons aux populations de, premièrement, de laisser les fenêtres ouvertes lorsque nos équipes sont dans les rues avec nos appareils de fumigation. Parce qu'il faut que ces produits-là entrent dans nos maisons pour pouvoir tuer les moustiques adultes. Pour éviter la propagation de la dengue et du paludisme, en plus de la démoustication, l'État ivoirien met également en place la stratégie de l'accompagnement gratuit. Les tests de dengue et de paludisme sont gratuits dans nos centres de santé. Donc je voudrais demander à la population d'être vigilante pour que ceux qui vont dans les hôpitaux publics, ces tests-là sont gratuits. Et le traitement de la dengue est gratuit. La Côte d'Ivoire fait face à une nouvelle épidémie de dengue, la sixième depuis 2009. La maladie présente des symptômes proches de ceux du paludisme, fièvre, maux de tête, fatigue intense, douleur musculaire, manque d'appétit. Les autorités du pays rappellent que plus de 500 espaces d'hectares seront traités grâce à la précision et à la rapidité des drones capables d'atteindre des zones inaccessibles par des moyens traditionnels. NTIA Banque-Côte d'Ivoire associe un nouveau visage à son image. Gadjicelli, ex-footballeur et artiste chanteur, a signé une convention de partenariat avec l'établissement bancaire. L'ancienne star du football ivoirien a été nommée ambassadeur de cette banque pour une période de deux ans. On s'est retrouvés et on a décidé de marcher ensemble. Mais écoutez, je suis heureux, je suis fier parce que la banque est très respectée. Pour nous, c'est vraiment un mariage gagnant-gagnant qui nous permet de contribuer à la création de l'oeuvre artistique de l'artiste, contribuer aussi au rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire à travers ses productions. NTIA Banque est un réseau d'agences et d'agents expérimentés qui a pour ambition d'être la banque innovante de référence, ainsi qu'augmenter son emprise sur le marché en capitalisant sur l'accroissement de son portefeuille client. Super Quinte, c'est le nom du nouveau pari initié par la Lonacy. Il consiste à trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre exact. Dans le cas où il n'y a aucun pari gagnant dans l'ordre, toute la masse à partager est reportée sous forme de cagnotte sur le prochain pari Super Quinte. Pour un coût de 200 francs CFA, ce nouveau pari est mis en jeu les lundis, mercredis et samedis. Cette 30e année d'existence, nous avons voulu marquer l'événement de deux manières. D'abord en proposant une nouvelle offre de pari avec pour objectif de faire gagner des montants encore plus élevés à nos parieurs, à travers notamment l'offre Super Quinte. La Lonacy met en jeu plus de 200 millions et nous enrichissons aussi l'offre de pari avec le nouveau pari Super Quinte, offrant l'opportunité de gagner de gros gains en misant seulement 200 francs CFA. C'est tout par ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada